10 secondes, 1, 4, 1, 6, 7, 7, 12, 20, 6, 7, 8, 9, 10. Shalom, shalom peuple de Dieu, sois richement comblé pour cette journée de l'Ascension que le Seigneur vous bénisse en abondance au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia, nous allons gloire à l'éternel parce que voilà le Seigneur Jésus a connu l'Ascension, ce qui annonce, Alléluia, nous aussi notre Ascension avec lui, que son nom soit glorifié. Amen. La sanction de Christ est un jour très important. Amen. Amen. Et souvent, bien sûr, c'est un jour sur lequel on fait rire, mais beaucoup ne s'en est pas à la portée. Et souvent, le corps de Christ n'a pas de grand programme concernant l'Ascension, Alléluia. Mais je vous dis que c'est la fin d'un épisode, c'est le troisième pas et le troisième mystère avec le Seigneur Jésus Christ. Jésus Christ est venu sur la terre et nous tous, nous savons, comme lui-même, il avait dit dans sa parole, que c'est pour leur l'accord. Jésus Christ est venu mourir pour nous. Sa vie sur la terre n'avait pas un autre objectif. Il est venu donner sa vie pour nous. Et la Bible le résume en ce thème dans Jean 3, le verset 16. Par Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Jésus Christ est venu comme le don de Dieu, le don pour notre salut, le don pour notre restauration, le don pour notre guérison. Le don que le Seigneur a fait, qui a servi de payer la rançon, de payer le prix, de payer la dette, de payer, voilà, toutes les réclamations, tout ce que nous devons à l'ennemi et que l'ennemi pouvait venir chercher auprès de nous. Jésus Christ est venu mourir pour nous. Et Paul peut le dire, je ne veux rien savoir en vous, si ce n'est Jésus Christ, Jésus Christ crucifié, Jésus Christ crucifié, Jésus Christ crucifié. Oui, c'est le centre de l'évangile. Et tout évangile qui n'est pas bâti sur la mort et la crucifixion, alléluia, la résurrection du Seigneur Jésus Christ n'est pas de l'évangile. Il est venu pour mourir pour nous. Mais dans sa mort, il nous a amené, sinon il nous a conduits, à faire trois pas avec lui. Que quelqu'un dit, mais trois pas avec Jésus Christ. Mais trois pas avec Jésus Christ. Les trois pas là sont les trois mystères qu'il a accomplis pour nous. Lorsqu'il nous a saisis, il nous a pris avec lui. Alléluia. Et en faisant cette part avec nous. Alléluia. Donc les mystères, il y a trois mystères qui se sont accomplis dans nos vies, dans ces trois pas là. Le premier mystère, c'est que nous sommes morts ensemble avec lui. Chaque chrétien doit savoir que si lui il vit, ce n'est plus lui qui vit. Mais c'est Jésus qui vit en lui. Ah, Jésus Christ, le abîmé. Parce qu'il est mort avec Christ à la croix. Et l'Abbé, pour que Jésus Christ soit la tisse au gant. Alléluia, ce ne sont pas des lettres. Mais ceci est du ressort du mystère. Et c'est à tous les mystères que nous avons fait. La Bible parle du mystère caché depuis la fondation du monde. C'est à voir la portée, la portée de ce mystère. Et le Seigneur en parle dans un langage caché. Ça veut dire que nous sommes morts avec lui. Mais il n'est pas permis à tout le monde de cerner la profondeur de ses versets. Et d'avoir part pour les mystères que le Seigneur a libérés au travers de cette parole. C'est de l'os, ce n'est pas pour les bébés, les bébés, les enfants, les tout-petits. Quand tu réalises que tu es mort avec Christ, ta vie n'existe plus. Alléluia. Mais si tu vis, c'est maintenant Christ qui vit en toi. C'est pourquoi la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et déjà, tu comprends par là, rien de ce qui ne peut arriver à Christ ne peut pas t'arriver aussi. Non, pas que Christ te protège, non. Mais parce que Christ est en toi. Et c'est lui qui a pris ta place en toi. Alléluia. C'est lui qui vit en toi. Et la Bible dira autrement, nous avons revêté Christ. C'est des mystères. Alléluia. Je ne vois pas comment Christ sera en moi et Christ va avoir des échecs. Je ne vois pas comment, alléluia, Christ, si je ne vis plus que c'est Christ qui vit, Christ serait en moi et Christ sera atteint de cancer. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment, alléluia, Christ, si je ne vis plus que c'est Christ, si je ne vis plus que c'est Christ. Je ne vois pas comment, mais c'est à moi de rappeler la parole de Dieu. Je ne vois pas comment, alléluia, je ne vis plus que c'est ce qui est écrit. Mais alléluia, quand tu le crois, alléluia, avec une ferme assurance que tu ne vis plus que tu ne vis plus que tu tiens. Je ne vis plus pas. Où bien tu te tiens debout là-dessus. Alléluia, je ne vis plus que c'est ce qui est écrit. Je ne vis plus que c'est ce qui est écrit. Je ne vis plus que c'est ce qui est écrit. Je ne vis plus que c'est écrit. Je ne vis plus que c'est écrit. une même plante avec lui par la conformité à sa mort. C'est le verset 4 à 6. Alléluia. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. C'est ça. Deuxième chose, nous devons savoir que nous sommes ressuscités aussi ensemble avec lui. Donc, premier pas, je suis allé ensemble dans le séjour des morts avec lui. La Bible dit, sachant que Christ est mort, Alléluia, donc il ne mourra plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Nous aussi, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est pourquoi dans le livre de Dieu, Timothée 1, le verset 10, la Bible dit, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. la vie et l'immortalité. Alléluia. Certaines versions parlent de l'incorruptibilité. Ça, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Et puisque, voilà, il a démontré les mortalités en nous, il a déchargé en nous l'infini grandeur de puissance qui a été déchargé en Christ en le ressuscitant dans les morts, il a déchargé en nous la Bible nous parle alors de la résurrection ensemble avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est le second pas, la résurrection ensemble avec Jésus-Christ. Un vrai chrétien ne célèbre pas la résurrection de Jésus mais il célèbre sa résurrection avec Christ. Christ est-ce qu'il va qui a été déchargé en nous avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand on parle de la résurrection c'est ta résurrection nous sommes ressuscités ensemble avec lui. C'est ce que les saintes écultures nous disent et il faut que nous les cernions. C'est les choses qui dépassent nos entendements qui relèvent de l'ordre du mystère. Alléluia. Amen. Mais quand nous sommes en Christ nous devons savoir Alléluia que nous n'avons pas à ces mystères-là. Éphésiens 2 verset 6 Éphésiens 2 verset 6 La Bible nous dit là-bas nous donnons la parole du Seigneur pour nos puissants de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare Éphésiens 2 verset 6 Il nous a ressuscités Est-ce que c'est dans ta Bible? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il y avait des mouvements d'ensemble qui ont lieu qui sont les trois parts que nous avons fait avec Jésus. C'est des mouvements d'ensemble Première part nous sommes morts ensemble avec nous. Deuxième part nous sommes ressuscités ensemble avec nous. et le troisième part à l'ascension nous sommes montés ensemble avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes montés ensemble dans les lieux célestes qui sont les trois mystères que Jésus est venu accomplir dans les lieux morts ensemble avec nous. Ressuscités ensemble avec nous. Connu l'ascension ensemble avec nous. Nous sommes tous pour nous 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 ensemble avec nous. Jésus Amen. Que les éclos des cieux soient ouverts sur nous. J'espère que tu as observé quelques fractions de secondes de temps pour méditer ce que tu es en train d'écouter. le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne au point de ta bouche. Médite-la nuit et jour. C'est alors que tu prospèreras. La prospérité de la vie chrétienne dépend de comment tu médites sur ces choses-là. Appetou l'agbona yos wa ben l'agbona et l'agbona il y en a qui aiment beaucoup la prière. C'est d'ailleurs très bon puisque la Bible nous dit prier sans sèche. Alléluia. Donc si tu aimes la prière je t'encourage à aimer davantage la prière. mais maintenant écoute-moi il y a quelque chose qui nous manque souvent. Ce qui nous manque c'est le fait de méditer la parole. Méditer c'est réfléchir. dans une atmosphère spirituelle c'est-à-dire réfléchir dans une ambiance ou bien dans une atmosphère spirituelle. C'est pourquoi la vraie méditation débute souvent dans les temps de prière ou dans les temps d'adoration c'est-à-dire tu amènes la présence et dans cette présence la lecture de la parole de Dieu devient une conversation avec le monde spirituel. La Bible dit le Saint-Esprit nous enseignera le Saint-Esprit nous enseigne les anges vous enseignent le Père et toi vous enseigne Alléluia Donc le moment où tu amènes cette présence tu entretiens cette présence autour de toi et puis maintenant tu prends ta Bible tu dis Papa me voici à tes pieds parle-moi Alléluia Oh my God Alléluia Oh my God Le Seigneur se révèle en ce moment Comment c'est agréable de vivre un temps de lecture de la Bible où la simple lecture devient une vraie conversation interminable Amen Et puis ce qui est marrant des fois même tu te quittes le lieu de méditation et même tu te retrouves en ta souvière en voiture lui il continue pas à te parler et des fois tu te retrouves même dans la douche en train de prendre les bains il continue pas à te parler on dirait que la présence là que tu as entretenue maintenant dessus voilà parce que la discussion n'est pas finie et c'est comme un temps tu t'amouraches avec l'esprit de Dieu et le verset revient avec des révélations avec des explications ma foi Alléluia que le Seigneur te visite que le Seigneur te visite et qu'il te fasse prospérer Alléluia dans son adoration et puis ce qui est de l'esprit je ne vais pas te dire que tu as dit 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 donc nous sommes ressuscités ensemble et puis maintenant nous sommes Alléluia montés ensemble avec lui il y a quatre il y a c'est la sanction aujourd'hui c'est notre troisième pas le troisième pas le troisième pas par rapport au mystère que Jésus est venu accomplir dans ma vie non seulement je suis mort avec lui non seulement je suis ressuscité avec lui mais je commis la sanction je suis monté ensemble dans les lieux célestes comme Jésus Christ comme la Bible le dit il nous a ressuscité ensemble le verset 6 il nous a ressuscité ensemble avec lui il nous a ressuscité ensemble il nous a ressuscité ensemble 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 oh jésus 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 j'aimerais qu'on a fait ensemble pas que voilà christ l'a fait après nous nous allons lui faire tu as échoué il n'y a pas de cette histoire là on l'a fait ensemble avec lui on a réussi ensemble avec lui et nous avons cette réussite là tant que voilà nous bâtissons notre foi sur cette parole je suis assis ensemble avec lui dans les lieux célestes en jésus-christ je suis assis ensemble avec lui on peut se poser la question est-ce que cela pourrait être possible laisse moi te dire si tu crois que on peut prendre l'âme de quelqu'un mettre dans une prison quelque part et l'âme va rester là-bas tu crois ça délégué c'est benar qui m'a d'amener peu le volet à ma maison d'octobre on l'était bien de faire les canadiens a dit fait est-ce que tu crois qu'on peut prendre l'âme de quelqu'un fermé ça dans une bouteille et l'être quelque part pendant des années d'un écran et d'octobre le volet même d'autres marines actuelles fédé au phare oui c'est des choses qui n'ont rien qui m'a balé pour qu'on peut mettre en prison sache qu'on peut et le transplanter dans le roi des cieux également quand tu viens tu viens me chercher tu me trouves pas et transplanter au pot et au pot et au plus paris c'est à dire des racineux de la ville et puis là où il n'était pas et quand nous lisons dans l'huile seconde lui ce n'est pas de transporter mais une bible par exemple si nous prenons le nouveau testament d'alfrey quand nous prenons le nouveau testament d'afrique c'est plus dynamique ça reflète davantage l'événement qui a eu lieu sur notre âme cela a lieu dans la vie tant que tu le crois je ne sais pas dans quelle prison mais au nom puissant de jésus je viens par le mandat de celui qui m'a investi dans ces dossiers pour annoncer la transplantation pour annoncer la famille pour annoncer la famille pour annoncer la famille Je suis en train de parler La main puissante de l'éternel Carache Au monde de l'éternel 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 Mon ami, il y a la gloire de Dieu Je peux voir le ciel Et les anges de Dieu Elles sont tellement en mouvement Je peux voir ce mouvement Je peux voir ce mouvement La main puissant de l'étranger, elle est comme oeuvre, elle est sautée, elle est sautée, elle est sautée, la calme des ans, se la quête, le Seigneur a transplanté ton âme, mais ton âme ne peut plus rester dans cette prison, ton âme ne peut plus rester dans cette prison, ton âme ne peut plus rester dans cette prison, je ne peux plus démarrer après, de ces liens sont, il est château du roi, ce que je suis depuis, sans stopper, le Irois bat, tu ne peux plus rester dans cette prison, l'état de lois, tu dois remettre les rammais de la lune, je sais, il faudraitvesti, la calme desans, Venha,亲 vous avesptuée, la jouve flipping, votre tendance, moi, je suis là à mort, la jume ne peut plus rester dans cette prison. amène ça se produit et le ciel pour me va voir un jour pas comme les autres et c'est qu'elle est ce qu'ils me sont prêts que tu as un jour qu'elle vient couronner ta délivrance et t'a arraché de la puissance des ténèbres et t'a transplanté dans le royaume du fils de son amour oh my god thank you holy ghost thank you holy spirit quand nous lisons dans Colossians 1 verset 12 à 13 thank you holy ghost Colossians 1 verset 12 à 13 la parole de Dieu déclare qui nous a délivré de la puissance des ténèbres il nous a transporté dans le royaume du fils de son amour il nous a transporté dans le royaume du fils de son amour il nous a délivré de la puissance des ténèbres partout on a mis ton amour il nous a délivré de la puissance des ténèbres qui est en ce lieu tout stream que ce soit dans la maison que ce soit dans une prison dans une friin que ce soit dans une prison que ce soit dans uneEX que ce soit dans une compelling partout en Camille la Bible dit lui nous a délivré de la puissance de la puissance il n'est pas dit il nous délivre mais ta délivrance est déjà actionnée avant même que tu ne sois née le Seigneur a déjà posé l'acte de la délivrance il n'est pas dit il nous délivrera parce qu'un acte futur peut ne pas avoir lieu parce qu'un acte futur peut toujours être reporté mais un acte passé c'est un acte déjà consommé mais on n'a plus le temps de spéculer sur ça c'est un acte qui est déjà défini dont les règles sont étunies dont la présence militaire est déjà prouvée et ça c'est déjà concrétisé donc quand on parle du temps passé on est en train de parler de quelque chose qui est déjà concrétisé oui il délivre à se concrétiser mais qu'elle soit révèle de nos jours mais c'est concrétiser en plus dont la Bible dit il nous a délivré de la puissance de Dieu il nous a délivré de la puissance de Dieu Maman il nous a délivré Maman il a délivré de la puissance de Dieu Papa il a délivré de la puissance de Dieu et les gars sont de Père Alléluia Maman tes affaires sont délivrées il nous a délivré de la puissance de Dieu il nous a délivré de la puissance de Dieu il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour merci Jésus nous célébrons l'ascension aujourd'hui sache que c'est suite à une délivrance déjà qui a été certifiée consommée et puis Alléluia et concrétisée si ta délivrance n'est pas concrétisée sur le plan spirituel en Jésus il n'y aura pas d'ascension mais s'il y a d'ascension et la Bible ma foi si elle ne m'a pas menée en train de dire Alléluia quand nous sommes montés ensemble ainsi en sable dans le geste en Jésus ça veut dire que ta délivrance avant l'Etat éternel a été concrétisée en Christ et cela a été manifesté en cours mais à aujourd'hui il faut le croire il faut faire un avec cela par en soi et comprends-le que Jésus a conviée alors la puissance de parler en gros comment ne pas se manifester en soi et voilà les liens sont et les chènes et les prisons sont misées et les puissances sont misées je suis venu t'annoncer que tu es ressuscité ensemble avec lui et que tu es assis ensemble dans le ciel avec lui mais ce qui suppose d'abord quand t'as arraché au vent de Pénède Maman tu es arraché au vent de Pénède Maman tu es arraché au vent de Pénède à part sa puissance et à part sa puissance et à part sa puissance je l'ai déclare ce que tu es reçoit la touche partout où tu es reçoit la touche partout où tu es dit ce qu'il y a dans le nom de Jésus Christ est ton nasa tout à l'heure et que touche là tu fais il le fait il le fait il le fait merci bon 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 tu es libérée de la puissance et tu es transplanté dans le royaume tu es plus en prison tu es transplanté la puissance là nous c'est la puissance se repose sur toi la puissance la puissance te touche maintenant la puissance agit le nom puissance traverse les ondes et le temps et le temps par le moyen de l'esprit ça te touche là où tu es mais le temps tu peux le sentir il est en train d'agir il est en train d'agir il est en train d'agir reçoit la touche couronné de gloire mais il est en train d'agir il est en train d'agir je fais les trois parles je fais les trois parles moi ensemble avec lui moi ensemble avec lui dans la gloire moi ensemble avec lui il te touche la il te touche là où tu es elle est en train d'agir sa puissance c'est ça puissance c'est car trois sa puissance c'est qu'à deux sa puissance c'est qu'à deux ton pouvoir ton pouvoir du monde ton pouvoir du monde ton pouvoir du monde le pouvoir des chiens est brisé dans le camp les pouvoirs maléfiques les malédictions sont brisés dans le camp quand tu es justifié avec lui et sa droite et ta puissance tu es libéré tu es libéré le protège tu l'enfants le protège tu l'enfants la puissance au fond des ténèbres tu es arraché tu es arraché ce monde ce monde qui pense feu ce monde qui est détruit par les biens la puissance la crainte il a négocité je les déclare je les déclare et tout dépôt et tout point de contact et toute présence qui avait été mis en droit ils sont conjumés ils sont conjumés ils sont découillés ils sont conjumés ils sont conjumés mais soit la touche partout où tu es et que soit la flèche il a été orienté pour nous tout cela est brisé comme maladie qu'on a mis en toi et conjumés maintenant comme Marie-Christ je les déclare et je les propose je les donnerai ton monde des jeunes reçoit à tous par tous merci Holy Spirit merci Holy Spirit oh my God il le fait oh jesus 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 oh jesus 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.